Vous vous souvenez de ce paysage ? Je l'ai réalisé en peinture à l'huile, au couteau et au pinceau dans la formation. Et aujourd'hui, on va changer un petit peu notre registre puisque je vais le faire en aquarelle, puisqu'on est au Mexique et que je n'ai pas d'autres peintures ici. Alors il s'agit d'un paysage du désert des Agrélates en Corse. Je place mon dessin à peu près, voilà. Je vais détailler comme il faut la bergerie. Alors la grosse différence là, c'est que je l'avais fait à l'huile, puis là on va le faire en aquarelle. Et il y a quand même pas mal de différences entre l'huile et l'aquarelle. Si vous voulez revoir un petit peu quelles sont ces différences, on en a déjà parlé. Regardez, la semaine dernière, mercredi dernier, donc vous pouvez revoir un petit peu ce passage là. Vous voyez, je dessine pas mal les bases surtout. Voilà, un petit tête de mémoire pour ne pas oublier ces arbres là. Vous allez avoir bien sûr avec ces arbres des ombres sur le chemin. Voilà, ici on a pas mal de textures. C'est pas la peine de tout dessiner. C'est important de prendre des petites pauses, de se réhydrater et toujours de prendre du plaisir. Alors je vais activer ma peinture avec un petit peu d'eau, deux gouttes d'eau dans chaque petit godet. Allez, on va commencer tranquillement avec le ciel. J'ai pris le côté granuleux de la feuille de papier. J'ai mes petits pots d'eau. Je vais aller préparer ma couleur pour le ciel. Je vais la faire ici. Je vais rajouter donc pas mal d'eau pour avoir un ciel. Pour avoir une couleur assez importante. On va y aller avec le bleu cobalt. Vous voyez, je ne veux pas en manquer. J'en fais pas mal. Et je vais appliquer ça dans le ciel. Je vais même passer par-dessus la colline lointaine. Puisqu'on reviendra dessus encore avec plus de bleu. Je vais y aller même un petit peu plus dense par là. Ça me fait en dégrader. Vous voyez, mon papier est déjà presque trop mouillé. Il commence à gondoler un petit peu. Ok. J'ai failli tremper le pinceau dans mon café. Voilà. Je vais de suite avec un mouchoir retirer la peinture pour faire un petit peu des nuages. Des nuages doux quand même. C'est un petit peu plus blanc ici. Et puis vous voyez, ici j'ai une ligne qui s'est formée. Il va falloir que je l'enlève avec un petit peu d'eau. Des petits nuages filaments comme ceci. Je fais juste balayer un petit peu avec mon mouchoir. A tout en douceur. Vous voyez, j'en ai enlevé plus ici ou là. Mais le reste, c'est tout en douceur. On ne touche plus. Là, on peut laisser sécher. On reviendra faire les collines ici. Pendant que ça sèche, je pourrais faire un petit lavis pour le chemin déjà par exemple. Tout ce qui est beige, brun, chaud. Ça peut être le chemin, l'avant-plan ici, la colline un petit peu derrière. Allez, on va prendre de l'eau. Et je vais absorber le bleu qui est là. C'est important de travailler toujours dans le propre. De l'ocre jaune et un petit peu de sienne brûlée. Voilà. Et on va y aller avec toute cette partie chaude là. On peut même passer sur le mur de la maison. Pas le toit, mais le mur, oui. Pareil que pour les nuages, si je pourrais venir refaire venir un petit peu de blanc sur la partie du chemin ici. En essuie un petit peu, ça crée même une légère texture. Justement, si vous voulez assister à ce cours dans lequel je montre comment peindre la bergerie des agriates en peinture à huile au couteau et au pinceau, cliquez sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. Vous allez avoir un accès gratuit à l'artémie et vous allez donc pouvoir regarder ce cours. Voilà. Ici, les collines sont déjà sèches. On va pouvoir faire les collines. Entre la colline et le ciel, c'est sèche. Ça sèche très vite ici. On est climatisé. Il fait chaud. J'ai oublié de me préparer une feuille de papier pour faire mes tests. De papier aquarelle. Je vais le faire sur du papier imprimante. Ça ne change rien. Ça permet de voir un petit peu la teinte, la couleur et la valeur. Je pense que c'est bien. Allez, on va y aller avec ça ici pour les collines. On va faire des collines très lointaines. Donc, elles sont assez pâles. Ça va créer un bel effet de profondeur dans le tableau. Parce que, par contre, ici, les collines de l'avant-plan, qui sont plus proches de nous, vont être vraiment beaucoup plus marquées, plus foncées. Ça va être intéressant. Donc, ça, on peut laisser sécher. Ça sèche ici aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant ? Je pourrais aller chercher encore un petit peu des couleurs chaudes. Venez en mettre encore ici derrière les arbres. Un peu plus dense. On va y aller par ici, derrière. Derrière ces arbres. C'est encore, pour nous, ici, une sorte de premier jet. Je me force et j'essaye de travailler vraiment de façon plus libre. De ne pas trop travailler des détails. Voilà, ici, on va fondre un petit peu tout ça. Le terminer en fondu ou texture. Peu importe. Il ne faut pas que ce soit trop uniforme. On va commencer même à... On peut texturer un petit peu le chemin. Parce qu'il va falloir travailler beaucoup les textures ici. Il va y en avoir beaucoup à mettre. On peut commencer dès maintenant. Et comme ici, avec un mouchoir, je vais pouvoir repalir certaines choses. Des petits cailloux, des choses comme ça. C'est un petit peu de texture. Voilà. Ici, c'est assez sec. Donc, on va pouvoir travailler l'arrière-plan. Donc, on va commencer à travailler les couleurs pour les collines ici. Voilà. Donc, ce sont des collines foncées. Ça va être foncé. Beaucoup plus foncé que ça. Mais dans un vert, pas trop vert quand même. Un vert un peu gris. On va y aller avec de l'ocre jaune dedans. Donc, vous voyez, ça fait un gris verdâtre. Ça fait même très gris. Et c'est assez peu... Ce n'est pas assez foncé. Vous voyez, si je l'applique ici, là, on voit que c'est quand même assez pâle. Donc, on va remettre encore du bleu, cobalt. Ce bleu cobalt, il n'est pas très fort ici. Il faut vraiment en mettre pas mal parce que ce n'est pas un pigment extrêmement puissant. Regardez. C'est vraiment plus bleuté. Donc, je vais y aller avec plus de jaune. Donc, ça devient plus verdâtre. Mais c'est encore trop pâle. C'est trop vert. Ce n'est pas assez foncé. Je vais mettre un petit peu de sépia. Là, on est plus foncé. Beaucoup plus foncé. Ça commence à être intéressant. Vous voyez. Allez, on va mettre encore du bleu cobalt. Encore du jaune. Et encore du sépia. Le sépia qui est un peu brunâtre. Qui rend donc le vert gris vert vraiment très brunâtre. Donc, si on le veut plus verdâtre ou plus bleuté, il faut remettre du bleu. On fonce. On fonce encore. En rajoutant du pigment, mon mélange fonce de plus en plus. Il paraît laiteux un petit peu. Voilà. On parle d'arrière-plan. Vous comprenez ? C'est ça. Je pense que ça va aller. Puis là, c'est sec. Je vais pouvoir commencer à appliquer ça ici. Alors, ce n'est pas la plus belle couleur. On est d'accord. Mais, ce n'est pas grave. Parce que le but, ce n'est pas de faire quelque chose de beau ici. Mais c'est de donner de la profondeur. Vous voyez, ça fait comme des petits effets là. Parce que je ne l'ai pas bien étalé. Je ne l'ai pas bien mis. Et c'est plus joli. C'est plus beau. Finalement. que si j'avais cherché à avoir quelque chose de très lisse et très uniforme. Voilà. Il faut faire très attention au toit de la maison. De ne pas le salir. Je vais vraiment le contourner avec précision. Je vais peut-être même prendre un pinceau plus petit. Je n'ai pas envie de tout abîmer. Voilà. C'était surtout ici la ligne du toit. Voilà. Je n'ai pas utilisé de gomme de réserve. Parce que c'est quand même une grosse surface, le toit. Sur la photo, on ne voit pas le coin du mur de la maison. Il y a l'arbre devant. Mais moi, je vais le faire apparaître un petit peu peut-être. Pour définir un petit peu plus la maison. Voilà. Ce n'est pas la peine de chercher à faire ça mieux. Parce que mieux, ça serait certainement moins bien. Allez, on va attaquer les murs de la maison ici. Puisque c'est quand même assez sec. Je vais garder le petit pinceau. Alors, je vais faire le mur dans l'ombre. Là, je vais y aller peut-être avec un premier jet d'abord. Un petit lavis, pardon, dans le violet, le mauve. Voyez. Voilà. Et je ne l'ai pas fait très foncé. Parce qu'on va y revenir. C'est bon. Voilà. Donc là, je ne peux pas faire le mur dans la lumière parce que ça va se mélanger. Je ne peux pas faire le toit parce que ça va se mélanger. Donc, je laisse sécher. Pendant que ça sèche, je peux travailler ailleurs. Je vais garder ce petit pinceau. Je vais utiliser ces couleurs qui restent ici. Rajouter beaucoup de sienne brûlée. Beaucoup, beaucoup. Voilà. Et je vais commencer à apporter un petit peu de lumière et de texture dans les plans où on voit de la terre ici. Bon, je vais commencer ici pour essuyer un petit peu mon pinceau. Voilà. Je l'applique à peine. Vous voyez ? Comme ceci. Ça, ça va passer derrière les arbres. Alors là, je vais conserver le muret qui est en avant de la maison. Je vais le conserver ici. Il est plus pâle. Il va être aussi un petit peu mauve. Donc, je vais venir. Ben, j'aurais pu le mettre mauve déjà. Bon. On reviendra dessus après. Vous voyez, je mets peu de peinture. Puis, je travaille avec le pinceau presque sec pour générer ces espèces de textures grâce aux grains du papier, justement. Là, il faut que je descende plus à la verticale pour montrer que c'est un petit, comme un petit muret ici. Ici, c'est en oblique. Et ici, ça descend comme ça. C'est un caniveau, en fait. Une grosse ornière. C'est pas drôle de faire de la voiture là-dedans, y aller en auto, là. On était avec un ami, avec son 4x4, là. Mais, ouf. C'est deux heures de pistes qui nous font danser. Puis, pas à peu près. Vraiment, ouf. C'est très... Le désert des Agriates, là. C'est une piste qui est volontairement mal conservée, disons, pour justement la transformer un petit peu en excursion, en attraction. Donc, là, la maison est sèche. Je vais pouvoir faire le toit. Mon Dieu, le toit, il est ouf. Il est gris, un peu verdâtre sur la photo. On est mal pris, là. Quelle couleur je vais faire le toit ? Est-ce que j'ai fait un gris, verdâtre ? C'est pas tellement beau. En tout cas, il est très pâle. C'est ça qu'il faut retenir. Il est très, très pâle. Bon. Un gris. Moi, j'aimerais, peut-être, je sais pas, le garder... Parce que ce sont des pierres, ce sont des lozes et sûrement de la mousse un peu qui a poussé là-dessus, là. On se pose des questions, des fois, à quelle couleur je vais faire ? Est-ce que tu fais pareil que sur la photo ? En fait, sur la photo, le toit est pâle, on le voit pâle, mais il ne vient pas nous éclairer de couleurs. Il est très peu coloré. Ce qui est le plus coloré, c'est le mur dans le soleil de la maison. Alors, on va essayer de jouer dans les contrastes. Puisque le mur, il est orangé ici, il est beige. On a mis du mauve ici. On va remettre du mauve, peut-être, un petit peu plus bleuté. Et le toit aussi, peut-être, on va garder cette couleur de mauve. Alors, très, très pâle. Très, très, très pâle. Écoutez, comme si je ne mettais rien quasiment, là. Voilà. J'ai rajouté de l'eau. Encore de l'eau. Voilà. On est dans les couleurs complémentaires. Le mauve du jaune, finalement. Voilà. C'est bon. On va le laisser comme ça, je pense. On pourra faire un petit peu de texture. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Là, je suis perdu. Qu'est-ce que je fais ? Je mets un petit peu de lumière, un petit peu de couleur, légèrement. Allez, on va essayer. On va essayer. Je ne dis pas que... Un petit peu d'orange et très peu comme ça, juste pour... Ouf ! Aïe, aïe. C'est trop, hein. De l'eau, juste de l'eau. Oui, c'est mieux comme ça. Voilà. J'ai mis du mauve, gris mauve, un petit peu de rouge orangé. Tellement peu, vraiment très, très, très peu que ça reste pâle. Mais pour que le toit paraisse si pâle, il va falloir que je fonce beaucoup, beaucoup ce mur encore. On va le faire après. Pour l'instant, on continue à travailler un petit peu ici. Je pourrais commencer à faire les feuillages chauds qui sont ici, là. Les feuillages plus chauds. Donc, je vais préparer encore un autre godet ici. On va y aller avec le vert pâle ici. Il est très puissant. Du moins, il a l'air. Donc, il est trop vert. Donc, trop vert, ça veut dire qu'on devrait mettre du rouge complémentaire. Au lieu de mettre du jaune, je vais mettre de l'ocre jaune, qui est un jaune un petit peu orangé. Voilà, ça devrait le réchauffer, le garder pâle. Voilà. Et là, je vais garder mon petit pinceau. Je ne vais pas prendre le gros. Je garde le petit pinceau parce que je vais venir mettre mes lumières comme ça, de manière un petit peu irrégulière. On en avait un petit peu par là, un petit peu par là. Je suis généreux. Vous voyez, j'en mets bien. Je fais des pâtés qui vont sécher, qui vont s'évaporer. C'est intéressant. Ici, on mettra du plus foncé au niveau du vert. Mais on peut commencer. Tu sais, revenir avec du vert foncé par-dessus, ça ne dérange pas si on en a mis du plus pâle avant. On pourra toujours revenir avec du foncé par-dessus. Mais on reste dans les... Et même ici, si je veux, je pourrais, à ce moment-là, venir faire du flou entre les deux teintes. En les mélangeant un peu comme ça, voilà. Tu sais, pour dire, c'est quand même loin. C'est loin, là-bas. Je pourrais même revenir comme ça, là. Regardez, mon gris s'en va un petit peu. Quand on le remouille, c'est assez étrange. C'est ça, un accord-là, il y a des couleurs qui sont un petit peu plus permanentes que d'autres. Vous voyez, ça a créé cette petite différence ici. C'est très intéressant. Parce qu'ici, on va revenir avec du foncé aussi. Du vert pâle, comme ça, on pourrait en avoir quelques touches là-dedans. Quelques herbages par-ci, par-là, sans plus. Voilà, on va pouvoir laisser sécher comme ça. Ici, je vais faire, comme j'avais dit, j'aurais dû le faire avant. Le muret plus mauve. Vous voyez, j'éponge là où je n'ai pas la bonne couleur. Là, ça va être mieux comme ça, voilà. Ouais, parce que ce mur, il est foncé ici, le muret. Là, on va laisser sécher avant de faire le mur de la maison. Oui. On va laisser sécher comme il faut parce qu'on doit avoir un petit peu de netteté par là. Je vais continuer avec cette couleur-là à venir faire maintenant un petit peu, commencer à mettre un petit peu des, on va dire, du relief, de la texture. Il y en a tellement de la texture qu'il vaut mieux commencer le plus tôt possible parce que ça va durer longtemps. On a des ombres à mettre ici. C'est vraiment la bonne couleur pour les ombres. Là, ces arbres ici vont nous faire des ombres par là. Bien sûr, il y a des ombres aussi à l'intérieur du boisé ici. Voilà, on ne se gêne pas pour en mettre par là. Et on commence déjà à travailler encore un peu le chemin ici. Voilà, ici, bien sûr, nous avons aussi beaucoup de choses. Des pierres, etc., etc. Vous voyez que je ne cherche pas à faire une pierre ici, un arbre là, un arbuste, etc., un buisson. Non, non. On y va vraiment plus à générer une texture aléatoire, tranquillement. On va y aller aussi avec des éclaboussures après, des choses comme ça, des petites techniques d'effets spéciaux. Oh, pardon. Sans faire esprit, je viens de donner un petit coup de pied à Maya. Ça va, Maya ? Hein ? Tu aimes ça, la peinture ? Ben oui. Tiens, ça me fera plus tard. Là-bas, on voudra mettre l'ombre de l'arbre sur le mur de la maison et par ici aussi. OK. Je vais venir plus foncer. Alors, j'avais dit plus foncer. Le côté ici du mur de la maison. Bon, moi, ici, je vais rajouter du sépia. Une assez grosse quantité. Je vais commencer par placer le dessous du toit. Voilà. Je vais descendre cette couleur ici jusqu'au muret que je replace un petit peu plat. Je redresse un peu les pentes. Ici, c'est sec. Donc, je pourrais faire la fenêtre avec cette couleur très foncée. Là, ma perspective n'est pas bonne du tout. Il faut que je penche plus ici. Voilà. Mais quand même, c'est petit et loin. Alors là, on est dans les contrastes forts quand même parce que c'est notre sujet principal. Puis, on veut vraiment bien le voir. Tiens, on va revenir encore avec les bruns rougeâtres ici parce que je dois amener ça, le chemin plus étroit ici, plus petit. On commence à voir apparaître la maison. On pourra teinter encore un peu le mur. Tranquillement, ça avance. Alors là, on va vraiment accentuer pas mal les couleurs. On peut se permettre aussi, disons, de teinter un peu. Puis, tu sais, on n'est pas obligé de faire les couleurs exactement comme on les voit sur la photo. Mais de rendre ça un petit peu plus joyeux, un peu plus beau. Interpréter, voilà. Donc, ça, c'est mon interprétation avec des couleurs plus vives. Et le faire aussi comme ça ou autrement. Comme je dis aussi, comme je fais en peinture, à l'huile ou à l'acrylique. Des fois, je mets une couleur trop vive. Donc, oh mon Dieu, ça me fait sursauter un petit peu sur le moment. Je trouve ça trop fort. Puis après, étant donné qu'on en remet ailleurs, finalement, ça va mieux parce que justement, il y en a aussi ailleurs. Pas seulement là où je viens de la mettre. Là, je peux prendre juste de l'eau, un tout petit peu d'eau sur mon pinceau et venir faire des petits effets comme ça. C'est l'eau qui va, si ça n'a pas séché, qui va faire travailler un petit peu ses taches de peinture. L'eau va pousser des fois la tache de peinture puis faire un éclaircissement sur le milieu. On travaille dans, on va dire, la création d'une texture aléatoire. Vous voyez le pinceau aussi, comment il est comme ça, il est tout décoiffé. C'est bon aussi, c'est intéressant à ce moment-là, vous voyez, pour faire des textures de cette manière-là aussi. On pourra revenir encore après avec un petit glacis là-dessus, parce que c'est trop blanc là. Mais déjà, ça fonctionne. Et de la même manière, on pourrait y aller avec des verres très foncés. Commencer à faire le vert des arbres. Plus de pigments, moins d'eau, plus de pigments, moins d'eau. C'est ça que j'essaye de faire actuellement pour avoir une couleur plus opaque, disons plus foncée. Surtout plus foncée. Mais le blanc, pourquoi ça pallie ? Parce qu'on voit le papier à travers. Donc, il faudra venir peut-être plusieurs couches pour que ça soit plus foncé au final. Voilà, comme ici, j'en ai mis. Là, ce n'est pas sec. Quand c'est vraiment sec, on va revenir dessus. Ça, je pourrais venir en mettre un petit peu déjà par ici. À la base, en bas et à gauche, de certains arbres. Voilà. Vous voyez, sans faire des choses trop réalistes, on arrive à suggérer, donner l'impression qu'on est vraiment dans une végétation assez dense. Du maquis corse. C'est le maquis corse. Vous voyez ici encore comment je joue avec très peu de couleurs sur le pinceau. Tout en faisant ces détails-là, j'essaye ces détails. Je simule des détails, mais j'essaye de rester un petit peu spontané parce que c'est là. La difficulté en aquarelle, c'est ça, c'est de trop travailler, de ne pas être assez spontané. On pourrait commencer à placer quelques troncs d'arbre aussi. On pourrait le mettre, lui, ici. Voilà, un beau tronc d'arbre ici. Et on peut foncer encore un peu pour générer les beaux contrastes. Je suis rendu peut-être à la quatrième couche de foncer ici. Voilà, ici. À temps en temps, je me dis, mon René, fais attention. Tu fais de l'aquarelle, tu fais de la peinture à l'huile. Tu ne travailles pas trop fort, ne fais pas trop de détails. Je ne cherche pas à trop faire du réalisme. Il faut constamment que je me le redise parce que sinon, j'aurais tendance à vouloir faire trop détaillé, trop réaliste. Vraiment comme de la peinture à l'huile ou à l'acrylique. C'est mon gros défaut en peinture en aquarelle. J'essaye de me soigner. Moi, j'aime beaucoup aussi, j'aimerais revenir ici par là avec du violet. Le violet, ça génère un petit peu la couleur des rochers. Et ça, vous voyez, ça nous fait une belle couleur d'ombre portée au sol. Vous voyez, je n'ai pas utilisé beaucoup de couleurs finalement. Si on regarde la palette d'une manière générale, j'ai peint de manière assez sobre au niveau des quantités de couleurs que je suis allé chercher sur la palette. Voilà. Très intéressant. Ça commence à me plaire. Le problème, encore une fois, comme dans toute peinture, c'est quand on est dessus, on travaille dessus, on n'a pas ce côté très objectif de bien pouvoir juger notre peinture. Je vais venir avec de l'ocre jaune, assez dilué, de l'ocre jaune pour faire un petit glacis chaud sur ces verres-là. Vous voyez, c'était un petit peu froid tout ça. Je vais faire réapparaître des blancs après. Ok, ce petit glacis au creux jaune, je vais en prendre un petit peu avec de l'eau, encore de l'eau, très, très transparent. Je vais venir par ici. Vous voyez, ça va un petit peu foncer légèrement le chemin, à peine un peu. Avec de l'eau, beaucoup d'eau, un petit peu violet, un petit glacis violet. Je vais venir ici, d'autres parties du chemin. Mais ça occupe l'espace sans trop y aller trop fort comme ça au niveau des couleurs. Il va me rester encore à faire le petit glacis sur la maison ici. Là, je vais y aller avec de l'ocre jaune. Pour la lumière, le mur à la lumière ici. Vous voyez, très peu. Au moins, elle est chaude ici. Là, j'avais dit que je ferais quelques éclaboussures. On pourrait le faire un petit peu, peut-être des foncés, des très foncés. Là, je vais y aller donc avec mon sépia. Un petit peu d'orage, ça va être plus brun. Un petit peu de vermillon, on va dire, voilà. Un sépia, vermillon. Ça me fait un brun foncé. Alors, je peux prendre une brosse à dents. Là, je n'en ai pas ici. Elle est dans la salle de bain. Je n'en ai pas une vieille, disons. Là, je vais garder ce pinceau-là, de couleur. Puis, je vais venir. Hop, il y a trop d'eau. Mon pinceau est trop mouillé, voilà. Alors, le danger, c'est qu'on en mette sur le ciel, tout ça. Donc, il faut faire attention vraiment de venir juste ici. Qu'est-ce qui arrive si on en mette sur le ciel ? Voilà, hop, ça marche. On fera des oiseaux. On va aller un peu sur le chemin, c'est bon. Ce qu'on peut faire après, c'est juste, hop, l'écraser un petit peu. Ça peut faire des herbages. Ce n'est pas juste des points, ce n'est pas des étoiles. On achève. Donc, moi, je vous dirais que c'est pas mal bien avancé. Ce que je commencerais à faire pour savoir où je suis rendu, ce sont des grattages. Alors, je vais sortir mon couteau suisse. L'idéal, ce serait d'avoir un cutter, vous savez, un exacto. C'est pas mal ce qu'il y a de mieux pour faire des grattages, là. Mais j'ai un couteau suisse qui coupe pas mal bien. Il faut que j'aille chercher. Donc, moi, j'aime bien le tournevis plat que j'ai là-dedans. Il est très coupant sur le côté. Il est plus coupant que le couteau. Enfin, on va dire qu'il... Sur le coin, il est vraiment très, très, très fortement aiguisé. Donc, si c'est sec, attention, si c'est bien sec, on va pouvoir mettre quelques lumières comme ceci. Voilà. Alors, c'est sûr que surtout ici, dans les arbustes, là, puis on commence... On peut en faire même là où il n'y a pas de tronc. On crée des branches pâles. Ça peut être du bois qui est un peu plus mort. Même si on a des rochers, des pierres, on pourrait venir comme ça. Admettons, je trouve, je ne sais pas moi, tiens, cette tâche, elle est trop grosse, celle-là. Je veux la partager un petit peu. Allez, on y va. Ça fait que je viens faire là-dedans mes petites textures. Voilà. Cette tâche, elle n'est plus aussi grosse. Donc, je choisis stratégiquement les endroits où je veux faire ça. Ce sont vraiment les finitions. Bon, alors, on peut comparer les deux tableaux, l'aquarelle et la peinture à l'huile. Laquelle préférez-vous ? J'ai bien hâte d'avoir vos commentaires sur cette aquarelle, cette façon de peindre, la différence entre les deux tableaux. Si vous avez aimé me voir peindre à l'aquarelle, je vous invite à regarder cette autre vidéo dans laquelle je peins une plage du Mexique en aquarelle. T'aimes ça la peinture, hein ? Ben oui, tiens.